Corentin Galiou, bonjour. Bonjour. Et bienvenue derrière ce micro, bienvenue à vous aussi Marie-Baya. Bonjour. Tous les deux, vous travaillez au sein du groupe hospitalier Rance-Emeraude. Vous êtes assistant de service social et référent sur un dispositif, je vais donner le nom complet, c'est dispositif d'accueil familial social pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Qui dépend je crois du département Corentin ? Oui c'est ça, tout à fait, c'est un dispositif départemental qui en Ile-et-Vilaine est délégué sur notre secteur au groupe hospitalier Rance-Emeraude. Ce dispositif, il existe depuis combien de temps ? La création normalement c'est 1989 au niveau des décrets. Le groupe hospitalier Rance-Emeraude, comme je l'indiquais à l'instant, a une délégation de suivi ? Alors c'est une délégation de suivi effectivement, parce qu'une convention a été signée entre le département et le service référent qui noue le groupe hospitalier Rance-Emeraude, avec différentes missions en fait pour le service référent et entre autres le suivi de l'accueil familial, aussi bien des accueillants que des personnes accueillies. Donc les accueillants familiaux accueillent à domicile des personnes âgées et ou en situation de handicap ? C'est ça tout à fait, en fait la condition soit c'est d'avoir plus de 60 ans et d'être effectivement en perte d'autonomie ou avoir une volonté de vivre en famille d'accueil, de ne plus être chez soi, ou sinon d'être en situation de handicap et d'avoir à ce titre une reconnaissance de la part de la MDPH, la maison départementale des personnes en situation de handicap. Et la nuance sur le et ou, c'est qu'on a aussi des personnes âgées et vieillissantes qui sont en situation de handicap et qui du coup peuvent faire ce choix de mode de vie. Tout type de handicap ? Oui, oui, tout à fait. À partir du moment où la maison départementale des personnes âgées reconnaît le handicap, c'est possible d'intégrer l'accueil familial. Alors, ça peut être cet accueil, Corentin Galliou et Marie Baïa, soit en complet ou de façon séquentielle ? Alors, le temps complet, c'est un accueil 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et après, ça peut être par exemple sur un week-end, du vendredi soir au lundi matin. Ça peut être aussi sur de l'accueil de jour, de 9h à 17h, ça c'est possible aussi. Sur une période de vacances, il n'y a pas forcément d'obligation, c'est le choix de la personne, son projet. Et sur quel secteur géographique ? Alors nous, on est effectivement sur 24 communes autour de Saint-Malo. Notre limite va autour de Plergé, Le Tronchet par exemple, et Irel au niveau de ce secteur-là. Mais également le secteur de Dinard, Saint-Malo, Château-Neuf, jusqu'à Mignac-Morvan. C'est comme une avoisine en tout cas. Et des besoins ont été repérés en la matière ? Effectivement, on a des demandes d'orientation en accueil familial pour des personnes qui souhaitent être accueillies sur le dispositif. Et à ce jour, c'est vrai qu'on est un peu en perte de vitesse au niveau d'une demande d'agrément de la part de personnes qui souhaitent être accueillants familiales. Donc on a besoin effectivement d'avoir des demandes d'agrément. Et puis si on a des demandes d'agrément, on a besoin aussi d'avoir des demandes d'orientation de personnes qui souhaitent être accueillies sur le dispositif. Donc vous recrutez de nouvelles familles ? De nouvelles familles, effectivement, et de nouveaux accueillis pour ces familles. Absolument. C'est une équation. Quelles sont les compétences recherchées pour les accueillants ? Il y a un référentiel d'agrément effectivement qui existe et qui permet en fait à nous, service référent, de pouvoir évaluer les compétences de la personne qui candidate à l'agrément. Qui fait état de pas mal de points comme effectivement la bienveillance, la capacité à prendre soin de la santé aussi bien physique que psychique de la personne accueillie, des conditions liées au logement. Il y a plein de points différents. Salubre, confortable ? Salubre, confortable, avec une pièce effectivement réservée à la personne accueillie de minimum 9 mètres carrés pour une personne seule ou 16 mètres carrés pour un couple. Avec un ouvrant, voilà. Et donc, les personnes qui accueillent peuvent, je crois, recevoir jusqu'à 4 personnes s'il y a un couple ? Oui, c'est ça. Alors normalement, c'est 3 personnes sous le même toit en même temps. Et après, alors il peut avoir des dérogations quand c'est un couple, mais normalement c'est 3 personnes. Il ne faut pas qu'il y ait de lien de parenté entre l'accueillant et la personne accueillie, je crois. C'est ça tout à fait, jusqu'au 4e degré effectivement. Donc si jamais on a effectivement un cousin qu'on souhaite accueillir, c'est pas possible. Il faut avoir un lien de parenté éloigné jusqu'au 4e degré. Et il y a un contrat d'accueil ? Est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes ce qu'il stipule ? Alors, il y a la rémunération notamment qui est notée, les contreparties pour l'accueillant d'accueillir la personne chez elle, mais aussi en cas d'hospitalisation par exemple, comment ça se passe pour la rémunération de l'accueillant. Il y a les engagements pour chacun de respecter aussi ce contrat-là. Quand c'est un contrat temporaire, il y a les dates d'accueil qui sont notées dessus, qui sont prévues. Après, il y a quoi ? Il y a les coordonnées ? Le remplaçant, la période d'essai qui s'appelle période probatoire. Quand c'est un contrat permanent, oui. C'est ça, tout à fait. Et il y a des formations pour les personnes qui accueillent ? Oui, elles sont obligatoires effectivement. Il y a l'obligation déjà d'avoir une formation sur les premiers secours, donc le PSC1 qui est dispensé par le SDIS sur le département. Et également une formation auprès de l'Institut Ascoria à Rennes. Donc une première formation obligatoire de 54 heures qui permet aux accueillants de pouvoir accueillir une première fois. et ensuite un complément de formation avec un stage en établissement et par la suite des formations tous les ans qui permettent effectivement de pouvoir venir affiner les capacités, les compétences et proposer de nouveaux contenus aux accueillants. Alors avec toutes ces informations-là, on se demande finalement est-ce qu'il y a une limite d'âge pour être accueillant ? Est-ce qu'il faut avoir suivi une formation en amont avant de commencer ? Parce qu'on a bien compris que les formations sont continuellement une fois que l'agrément a été donné. Parlez-nous du profil en fait des personnes qui peuvent donc rentrer dans ce dispositif ? Alors c'est sûr qu'une personne qui a déjà une formation professionnelle au départ dans le milieu du soin, ça peut être un plus. Mais on a aussi des demandes des fois de personnes qui n'ont pas forcément de formation dans ce domaine-là, mais qui par exemple dans leur famille ont pu connaître une situation de handicap ou un accompagnement d'une personne âgée et qui ont pu développer quand même des compétences dans ce cadre-là. Qui ont été sensibilisées. Voilà, c'est ça. Il y a un contact à donner éventuellement pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage ? Vous-même donc, Corentin Yaliou et Marie Baïa au groupe hospitalier Rens-Èmeraude ? Oui, tout à fait. Donc nous, on est joignable au secrétariat du service social. Donc vous pouvez contacter sur les heures d'ouverture. Donc au 02 99 21 27 90. Et sinon, on peut également joindre le département d'Île-et-Vilaine. Le numéro peut facilement se trouver sur Internet pour pouvoir les contacter pour toutes les démarches, le dépôt des dossiers, etc. Alors pour ce dispositif d'accueil familial social pour les personnes âgées, personnes en situation de handicap, il y a également des documents qu'on peut trouver dans des clics ou les mairies des communes que vous évoquiez tout à l'heure, Corentin Yaliou ? C'est ça tout à fait, effectivement. Donc il y a, en tout cas pour les personnes qui souhaitent être accueillies sur le dispositif, donc âgées ou en situation de handicap, un dossier de demande d'orientation à déposer qui peut tout à fait se retirer au niveau de ces établissements-là, surtout les clics. Par contre, en ce qui concerne une demande d'agrément, le dossier est uniquement à retirer auprès du département. Donc il faut s'adresser au président du conseil départemental. La durée d'instruction d'un dossier ? C'est 4 mois à peu près. Le département a 4 mois pour répondre à la demande qui est faite. Avec la nuance que pour un premier accueil, il faut avoir fait les 2 jours de formation. Donc effectivement, en fonction du timing, du dépôt de la demande et des 4 mois pour l'évaluation, il y a 2 formations par an, une en général au printemps, une à l'automne. Donc le délai d'instruction est de 4 mois, mais étant donné qu'on peut accueillir avec les formations, on peut des fois avoir un petit peu plus long d'attente pour pouvoir faire son premier accueil. Le but de l'accueil familial, c'est pour une personne de pouvoir partager son quotidien et son domicile, ses activités, sa vie de famille, avec une personne qui souhaite rompre son isolement, que ce soit de façon permanente, parce que l'accueil peut tout à fait être de façon permanente, que de façon temporaire, pour avoir du répit pour un aidant, pouvoir venir faire un week-end de temps en temps en accueil familial, mais aussi pour de l'accueil de jour, pour pouvoir venir faire des activités à la journée ou proposer son domicile à la journée pour des activités. Et si ce n'est dire qu'effectivement, on est en recherche aussi bien d'accueillants que d'accueillis, comme nous l'avons précisé tout à l'heure. Il y a un enjeu d'autonomie en tous les cas pour la personne accueillie, ou pour le couple accueilli. L'intérêt aussi de l'accueil familial, c'est de pouvoir favoriser l'autonomie de la personne dans un cadre de vie familial, donc c'est quand même assez intéressant. Oui, c'est ça, c'est vraiment préserver l'autonomie et la développer au maximum. On a des exemples de ce type-là en accueil familial, où on a des personnes qui, avant de venir, n'avaient pas fait plein d'activités différentes et qui aujourd'hui sont capables de les faire et seules. Et c'est parfois très beau à voir. Bien, merci beaucoup Corentin Galliot et Marie Baillade. Je rappelle que vous êtes assistants de services sociaux et référents sur ce dispositif d'accueil familial social pour les personnes âgées et personnes en situation de handicap. Et on espère que l'appel que vous lancez sera entendu. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation.